Si on regarde au niveau du milieu naturel, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les produits vendeurs. On parle de fous de bassin, mais on parle aussi de colonies de mouettes ridactiles, de petits pingouins, de guillemots marmettes, de macareux moines. On parle aussi de cormorants, de goélands marins, goélands argentés. Si vous faites la balade en bateau, il n'est pas rare en pleine saison de voir les rocales. Ça peut être un rocal bleu. Il faut être dans un bateau pour voir un rocal bleu sortir, pour voir à quel point c'est immense, que c'est impressionnant. Un rocal à bosse qui décide de faire du breaching. Un petit rocal, ou bien tomber sur une centaine de dauphins à flancs blancs qui se mettent à sauter dans l'eau. Un requin pèlerin qui impressionne, parce qu'on pense tous qu'il a l'allure d'un vrai requin. Un requin pèlerin, c'est un requin qui mange du plancton. Je suis toujours que c'est un requin végétarien. Donc, les opportunités qui s'offrent à vous quand vous faites juste le tour en bateau, la préparation qu'on vous offre en faisant le tour en bateau avec les mammifères que vous pouvez observer. Et quand vous débarquez dans le parc, le trésor, le terrain de jeu qu'est le parc, vous offre aussi cette diversité-là au niveau des oiseaux, au niveau des mammifères, ici, il n'y en a pas beaucoup, mais il va y avoir des lièvres, des renards, des souris. Les plantes, si vous êtes un amateur de plantes, il y a au-dessus de 572 entités florales sur l'île. Ça passe par de petites orchidées le long du sentier principal, de champignons, passant de l'amanite au bolet, sans compter certaines plantes rares, comme des fougères ou des renonculées. Donc, un univers pour un botaniste, pour un ornithologue, pour un historien, pour un géologue, demandez-les, nous l'avons.